Salut les Balances, bienvenue pour votre lecture sur cette année 2024, en tout cas, bonne année à vous, bonne santé, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie et que cette année 2024 sera plus favorable pour ceux qui ont un petit peu, peut-être un peu ramé ou galéré un petit peu sur cette année 2023 qui nous a demandé en réalité de nous mettre en l'action, de mettre déjà certaines choses en place, surtout pour ceux qui étaient en chemin de vie 9 sur 2023 et là qui vont démarrer sur l'année 2024 en chemin de vie 1, bon on n'est pas tous au même niveau, mais en tout cas, je vous le souhaite en tout cas à vous les amis de mettre de belles choses en place, voilà, donc j'ai préparé l'état devant moi, j'ai mis, j'ai séparé tous les mois, donc de janvier jusqu'à décembre donc j'ai préparé les cartes, sinon ça va me prendre un temps fou à le faire en direct, donc je n'ai mis aucun tarot, il est là le tarot, je le garde avec moi je les prendrai au fur et à mesure que j'avance dans les mois et s'il y a certaines cartes qui demandent à être éclaircies, je prendrai un autre jeu du petit le normand pour pouvoir les clarifier voilà les amis, donc il y a de tout, il y a un peu l'aspect général, il y a le sentimental et puis de toute façon je prendrai également je pense les breloques pour chaque mois en l'espérant n'oublier aucun mois ça m'est arrivé, ça peut m'arriver, donc voilà, donc j'espère en tout cas ne pas le faire bonne écoute à vous les amis, allez, moi je vais découvrir votre mois de janvier qu'est-ce qu'on a ici ? on a naissance on a le voyage, ok on a l'amour on peut voir ici un début, un commencement de quelque chose ici pour certains d'entre vous alors peut-être que vous avez ici une rencontre sentimentale pour certaines vous pouvez la faire sur ce mois de janvier purée, vous commencez vraiment à l'aller sur les chapeaux de roue ça peut être possible, d'accord ? sinon vous pouvez aussi vous diriger vers quelque chose qui vous plaît davantage ou qui vous tient à cœur d'accord ? il y a vraiment ici une belle évolution, il y a du mouvement d'accord ? il peut y avoir aussi du changement qui peut être annoncé pour certains d'entre vous ok, on va aller voir parce que je ne sais absolument pas très bien, vous voyez après une période ici de difficulté après une période un petit peu comme ça compliquée d'épreuve ou de ralentissement on voit bien qu'il y a une évolution très bien, heureusement parce que ça n'a pas été ça parce que là j'aurais d'une évolution bloquée là ce n'est pas le cas, donc vous laissez des choses compliquées, difficiles peut-être sur cette année 2023 et vous allez vraiment vers une belle évolution sur cette année 2024 puisque de toute façon on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en mouvement qui vont se mettre en place, ça peut toucher le domaine relationnel mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient véritablement à cœur qui de toute façon va évoluer ça peut être aussi l'aspect sentimental qui ressort dans cette lecture ok, on vous dit ici qu'il peut y avoir quand même quelques fêtes quelques célébrations sur ce mois de janvier pour certaines personnes ça peut être tout à fait possible, d'accord il peut y avoir des invitations, des fêtes, des rassemblements des anniversaires ça peut être possible, d'accord mais on vous dit attention ici à certains secrets qui peuvent en tout cas vous ramener quelques difficultés ça peut être possible de faire attention tout de même sinon on peut parler quand même de transformation également dans la situation alors ici, qu'est-ce qu'on a ? bon, c'est directement vous déjà les balances là qui est concernées bon, pour certaines personnes on peut avoir aussi on peut avoir tout de même un déménagement ça peut ressortir pour certains d'entre vous ça peut être possible sinon ça peut changer ça peut aussi qu'on peut changer de lieu de vie pour aller peut-être passer un week-end de détente ou des choses comme ça ça peut être possible, d'accord il y a aussi en tout cas des communications autour de ça pour certaines personnes il y a aussi une ouverture ça va vraiment vous plaire ça va vraiment vous détendre je ne sais pas si c'est un voyage ça va vous plaire si c'est un déménagement ça va vous convenir aussi également bénédiction et les doutes alors je pense que là pour ce mois de janvier même si vous doutiez même s'il y a certaines choses qui peut-être restent un petit peu sans réponse néanmoins vous n'allez pas très longtemps rester dans ce mood je ne vous vois pas rester très longtemps dedans vous allez très rapidement vous en extraire soit vous allez mettre des choses en place de toute façon on voit bien qu'il va y avoir ici quelque chose qui va être mis en place on le voit ici avec la carte naissance donc là il va y avoir ici ce côté où vous allez de toute façon repousser ce mental peut-être négatif peut-être qu'il doute peut-être qu'il peut comme ça parfois vous déstabiliser vous n'allez pas y rester très longtemps pour être sincère parce qu'on voit bien qu'il y a des bénédictions que vous allez aussi accueillir et le fait de repousser ce mental peut-être négatif va de toute façon vous permettre de récupérer des énergies nouvelles des énergies positives et tant mieux pour vous de toute façon on voit bien que quoi qu'il en soit ça vous réussit parce que vous avez de très belles cartes et pour ceux qui souhaitent accueillir un nouvel amour ma foi allez-y allez-y dans les affirmations restez positif faites des après ça peut être des prières ça peut être aussi des visualisations pour que vous puissiez attirer à vous la personne qui vous convient tout simplement il va y avoir ici une très belle évolution pour moi dans l'aspect sentimental donc les doutes les questionnements etc ça ne sera pas pour très longtemps parce que c'est comme s'il y avait une ouverture il y avait aussi peut-être des choses qui vous étiez peut-être cachées ou dissimulées que vous allez découvrir qui vont vous permettre d'avoir cette clé qui peut être de compréhension pour comprendre pour avoir aussi les questions à vos réponses surtout dans l'aspect sentimental pour pouvoir pour certains effectivement évoluer et dans le bon sens ok allez qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur janvier 2024 pour les balances qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là vous voyez dans l'aspect sentimental en tout cas si vous attendez quelqu'un peut-être d'un signe d'eau ça peut être tout à fait possible alors le signe d'eau on est sur du cancer scorpion poisson d'accord sinon par rapport à l'aspect sentimental on voit bien que vous faites des efforts pour pouvoir aller vers un nouveau départ pourquoi ? parce que vous arrivez dans cette posture vous-même de ce roi de coupe c'est-à-dire à maîtriser vos émotions d'accord il va y avoir peut-être aussi une maîtrise émotionnelle mais qui va juste être équilibrée parce qu'il va y avoir un effort qui va être fourni donc il y a un travail aussi au niveau émotionnel qui va être fait d'accord donc il va y avoir assez du développement et ça va vraiment vous réussir parce qu'il va y avoir quand même des résultats dans la matière donc c'est du concret qu'il va y avoir dans la matière très très bien vous êtes aussi peut-être relié à un signe d'eau dans quelque chose qui est relié au foyer ou par rapport à quelqu'un avec qui vous avez peut-être pu enfanter aussi un enfant mais il peut y avoir aussi un changement de lieu de vie peut-être aussi pour cet enfant ça peut être possible sinon vous allez tous emménager ensemble ou reformer une famille composée aussi pour certains voilà c'est pas tout à fait possible je ne l'exclus pas mais j'y vois aussi beaucoup de travail dans l'aspect émotionnel et un côté peut-être à rééquilibrer la partie yin et yang chez vous sûrement pour certains que ce sont autant les femmes que les hommes de toute façon et pour d'autres vous allez vraiment commencer peut-être aussi à aller vers quelque chose qui anime plus votre cœur ça peut être aussi l'aspect professionnel vous allez vraiment démarrer quelque chose de très concret qui vous passionne que vous aimez vous imitez beaucoup votre cœur et puis on le voit bien tout ça avec la carte tout à l'heure de l'amour de vous diriger vers quelque chose qui vous plaît qui vous fait vibrer au niveau de votre cœur non je ne les mets pas je les remets ici parce que je vais pouvoir les garder pour les autres mois allez les breloques maintenant pour le mois de janvier voilà je vous avais dit qu'il va y avoir une fête ici une fête vous allez être invités ici à une fête pour certains alors il va y avoir bien une introspection vous voyez les questionnements points d'interrogation les doutes c'est vraiment une quête d'aller chercher peut-être certaines questions certaines réponses à vos questions alors surtout dans le domaine peut-être professionnel autant que sentimental parce qu'il va y avoir ici une remise en question de ces deux domaines-là pour certains d'entre vous d'accord vous souhaitez en tout cas tirer quelque chose de nouveau autant autant pardon professionnellement parlant que sentimentalement parlant il peut y avoir aussi sur ce mois de janvier une date anniversaire importante alors ça peut être une date anniversaire d'un enfant d'un ami de quelqu'un d'un membre de votre famille ça peut être aussi par rapport à un événement et une date anniversaire événement peut-être aussi également on vous dit en tout cas d'être dans la compassion d'être dans la bienveillance d'être dans la bravoure de vous-même par rapport à cette quête peut-être aussi que vous avez besoin pour certains qui étaient un petit peu dans une période un peu compliquée dans le passé vous étiez un peu en retrait un peu en cheminement en quête de vous-même ça peut être possible mais c'est quelque chose qui va se poursuivre un petit peu sur cette année 2024 mais qui va vraiment être rien de comparable par rapport peut-être à ce que vous avez vécu sur cette année 2023 je ne vois vraiment pas quelque chose de négatif bien au contraire on vous dit que vous êtes de toute façon voué à briller alors briller mes amis ok on vous dit que tu peux parler avec moi alors peut-être qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui est un peu plus âgé avec une expérience de vie aussi un vécu qui peut aussi répondre ou qui détient aussi les réponses à vos questions ça peut être aussi quelqu'un à qui vous aurez affaire d'accord sur ce mois de janvier cette personne elle va te dire tu peux me parler en toute sincérité même si on ne se connait pas tu peux me parler par rapport à tes émotions à ce que tu traverses alors ça peut être une thérapie ça peut être un enseignant ça peut être quelqu'un qui peut vous prodiguer de très bons conseils c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse voilà donc si ça peut vous parler en tout cas n'hésitez pas à revenir sur cette année 2024 les amis vraiment à visionner mois par mois puisque de toute façon je vous les mets en place ici allez maintenant le mois de février ce qu'on a alors ici pour le mois de février par rapport à ce que vous souhaitez ici démarrer et mettre en place ça a l'air d'aller vous voyez c'est la continuité du mois de janvier c'est incroyable vraiment l'évolution vous allez vers une évolution les amis mais ça peut être aussi comme je vous ai dit tout à l'heure une situation concernant un enfant ou des enfants ça peut être possible d'accord que ce soit le cas et là on voit bien qu'il y a une évolution qui va se faire ça a l'air d'être positif sinon ça peut être aussi un projet que vous mettez en place que vous démarrez et ça a l'air d'être d'aller sur la bonne voie puisqu'on voit bien qu'il y a une évolution qui va se faire très bien on va poursuivre on va poursuivre alors ici qu'est-ce qu'on a ça me rappelle tout à l'heure les secrets que j'avais là-bas tout à l'heure on vous dit attention à certains secrets qui peuvent vous nuire est-ce qu'il va y avoir ici quelqu'un qui va colporter des choses contre vous pour pouvoir obtenir gain de cause dans une situation ça peut être possible mais attention à ne pas utiliser les mensonges pour obtenir une victoire ou un succès soit c'est quelqu'un qui aussi qui utilisera cette technique contre vous même enfin contre vous je veux dire donc attention parce qu'il peut y avoir ici une demande aussi qui va devoir être qui va devoir être demandée à être transformée parce qu'on voit bien qu'il y a une complication il y a une difficulté et on voit bien qu'il va y avoir ici soit une connaissance soit une documentation importante une demande qui peut être faite sur ce mois de février pour ceux qui ont des enfants on peut aussi voir des enfants peut-être qui ont connu des difficultés à l'école mais qui vont commencer ici avec l'appui peut-être d'une femme qui les aide dans leur apprentissage on peut voir aussi des enfants qui peuvent tout à fait bien évidemment réussir à avoir de bons résultats au niveau bulletin scolaire alors il peut y avoir oui je crois que sur le tas de février j'ai eu le mois enfin j'ai eu le mois oui j'ai eu un mois parce que j'ai vu la couleur je ne savais pas que c'était le mois décembre on va voir du coup qu'est-ce qui est relié sur février à décembre c'est peut-être possible que ce soit relié à décembre on va voir en tout cas j'ai eu une carte supplémentaire donc on voit décembre on verra bien ce que ça peut nous donner ici sur ce mois de décembre du coup on vous dit ici d'accepter seulement les critiques qui s'envalaient d'attention il peut y avoir vraiment des personnes qui peuvent commérer des choses dire des choses pas forcément positives sur vous on peut vous jalouser aussi donc forcément ça peut être aussi des communications qui sont creuses et vides de sens sans forcément d'action concrète derrière je ne sais pas encore à quoi le relier cette information on verra parce que vu que ça ressort quand même deux fois c'est pas anodin j'adore alors ici on me dit femme rivale oui non alors je ne sais pas à quoi ça peut être relié parce que j'ai quand même deux fois deux femmes je l'ai aussi là-bas la féminine bon il y a une situation qui n'est pas très claire d'accord qui semble avoir un peu de mal à se mettre en place ça peut être quelque chose que vous avez peut-être aussi entamé là sur décembre 2023 d'accord pour le mois de décembre ça peut être possible aussi c'est comme si il y avait quelqu'un d'autre qui va plutôt accepter peut-être une demande parce qu'il y avait quelqu'un qui refusait de faire quelque chose d'accord mais j'ai quelqu'un d'autre qui va plutôt être ok à le prendre peut-être une demande sur laquelle vous avez rencontré beaucoup de difficultés par rapport à quelqu'un qui vous a promis certaines choses mais puis finalement il n'a rien fait absolument rien fait ça peut concerner de toute façon concernant des enfants ça n'a pas l'air d'être l'aspect sentimental pour moi ici qui ressort ça a l'air d'être plutôt c'est incroyable on a encore cette notion de féminine et bien dis donc il y en a des féminines il y en a des féminines on parle de voyage vous voyez on parle peut-être de distance ça peut être aussi le départ le déplacement qui concerne ici une personne plutôt énergie féminine visiblement et on vous dit très bientôt pour d'autres ça peut être la venue de quelqu'un le fait vous-même de vous déplacer vers cette personne on vous dit très bientôt il peut y avoir ici quand même espéré un départ ou un déplacement à prévoir qui peut inclure tout de même un enfant il y a en tout cas vous aurez affaire à au moins peut-être deux femmes face à vous ça peut être possible d'accord ça peut être aussi pour d'autres personnes si vous êtes par exemple si vous attendez quelqu'un il peut y avoir tout de même quelqu'un qui peut venir à vous d'accord il peut y avoir ici un déplacement d'une personne sur le mois de décembre enfin sur le mois de février alors peut-être que vous prévoyez vous allez prévoir aussi peut-être de partir en vacances ça peut tout à fait être possible le voyage bon je verrai ce qui ressort ici quand même sur décembre même si il y a le décembre 2023 à prendre en compte alors je ne sais pas ce que vous prévoyez de faire là sur ce mois de décembre parce que c'est comme s'il y avait une situation qui était c'est comme si vous avez eu quelqu'un qui vous a dit ok ouais ouais d'accord je prends ta demande je prends ta je prends ta demande etc pour peut-être concerner ici un enfant qui peut concerner ici aussi le lieu de le va-et-vient de chez les parents qui t'a dit ouais ouais ok il n'y a pas de soucis on fait ça d'accord et puis finalement elle n'a rien fait cette personne voyez parce que là c'est comme si comme je vous ai dit c'est quelqu'un qui a pu dire certaines choses mais sans forcément d'action concrète derrière d'accord donc là on vous dit que par contre très prochainement il va y avoir vraiment quelque chose qui va se mettre en mouvement il peut y avoir un départ il peut y avoir ici quelque chose qui peut se mettre en place allez et ça vient et là on vous dit décidez clairement ce que vous voulez pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et là je pense qu'on reprend une situation en main pour pouvoir la faire bouger surtout si vous avez eu affaire avec quelqu'un qui était malhonnête dans sa démarche et ça peut toucher plusieurs domaines ça peut être aussi un projet que vous voulez mettre en place vous avez eu affaire avec quelqu'un qui vous a dit oui oui il n'y a pas de soucis je m'en occupe et tout etc et puis finalement elle ne s'occupait de rien du tout ça peut concerner un projet aussi allez sur le mois de février pour les balances qu'est-ce qu'on a la réussite vous voyez elle tombe toute seule j'adore alors la réussite ici sur soit un partenariat d'accord ça peut être un partenariat le deux de couple sur lequel voilà il y a une réussite et un succès de toute façon à tourner le dos à un partenariat parce qu'il vous a mis un petit peu en difficulté ça peut être un partenariat maintenant ça peut être aussi dans l'aspect sentimental ça peut être aussi quelqu'un qui vous est relié peut-être au niveau amical amitié d'accord mais j'y vois surtout un accord c'est-à-dire un accord dans le sens où il y a quelque chose de partenariat dedans je le ressens plutôt fortement comme ça que l'aspect sentimental parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas su être respecté qui vous a mis ici en difficulté à un moment donné on voit bien qu'il y a une réussite soit vous allez collaborer avec quelqu'un de nouveau et ça vous réussira mieux c'est pour ça qu'on vous dit décide de ce que tu veux mettre en place pour pouvoir le clarifier et si tu dois changer de partenariat n'hésite vraiment pas à le faire c'est surtout tu es tombé sur quelqu'un qui t'a mis en difficulté qui n'a pas respecté ses paroles par rapport à ce que tu souhaites démarrer ici ou par rapport à quelque chose qui concerne un enfant n'hésite pas si c'est par exemple une avocate ou quoi n'hésite vraiment pas à changer d'avocate ça te réussira bien 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 mes balances alors ici voilà pour le tarot sinon c'est vraiment l'aspect sentimental bon à moi d'être dans une triangulaire à moi d'être dans une triangulaire cette personne va te dire oui oui je vais quitter ma conjointe et puis finalement on ne l'a pas quittée parce qu'il y a une question d'enfant etc etc et puis voilà bon ça peut être possible que ce soit une relation cachée secrète et tout et tout ça peut être possible voilà pour certains donc mais pour moi vous allez vous en extraire de cette situation parce que vous voyez que vous allez vers une évolution et le fait de vous en extraire de cette situation que vous allez vers votre évolution va vous permettre d'aller vraiment tomber sur un bon partenaire de vie ou un bon partenaire une belle relation dans ce qui vient c'est pour ça qu'on vous dit décide de ce que tu veux pour pouvoir l'attirer le manifester à toi ok surtout qu'on te dit déjà ici voilà d'utiliser les lois la loi de l'attraction donc de la visualisation les prières etc etc et là on te dit en plus qu'épuisez bah très bientôt quoi voilà allez-moi aller voir un petit peu avec les broloques ce qu'on te dit ici qu'est-ce qu'on a ici avec les broloques parce que j'arriverai à le mettre ici on va les mettre là alors j'ai la lettre F cette personne va sortir de votre vie ok cette personne va sortir de votre vie c'est quelque chose dans lequel vous étiez longtemps dans l'attente parce que c'est comme si il y avait une situation qui devait passer qui devait passer dans une forme d'analyse où il fallait d'abord vous-même analyser cette situation vous avez rencontré beaucoup de difficultés peut-être à vous en extraire ça peut être possible d'accord mais là je pense que vous êtes dans une perspective d'aller construire vos rêves d'aller vers des projets d'accord ici ouais c'est comme si vous étiez dans une cage avec cette personne vous ne pouvez pas être vous-même je pense que pourtant vous avez essayé tant bien que mal de coller les morceaux mais vous ne répondez pas aux attentes de cette personne cette personne ne répond pas à vos attentes d'accord on vous incite plutôt d'analyser ce qui bloque ce qui vous enchaîne ce qui vous entrave à ouvrir votre coeur pour pouvoir aller vers autre chose alors là on parle plutôt l'aspect vraiment coeur pour le coup dans les broloques je le relis juste aux cartes mais voilà dans les cartes ça n'allait vraiment pas les situations que j'ai décrites quand même dedans à prendre en compte en supplémentaire avec les broloques quand ça relie au coeur ok voilà pour le mois de mars maintenant on va aller voir le mois de mars le mois de février pardon le mois de mars qu'est-ce qu'on a ici alors pour certaines personnes c'est pour ça que j'avais le F tout à l'heure j'allais dire aussi que pour certaines personnes vous allez peut-être vous éloigner de quelqu'un qui est dans votre famille et peut-être aussi certaines prises de distance que vous allez mettre avec la famille parce que c'est mieux pour votre propre bien-être j'avais le F de famille je vous jure c'était vraiment venu tout à l'heure dans ma tête pour le mois de février le F de février mais je vois aussi peut-être qu'avec certains membres de certaines familles vous allez aussi mettre de la distance mais c'est mieux pour votre propre bien-être ou en mettant des limites ou en mettant des cadres des choses comme ça en tout cas d'accord on voit bien que dans votre vous allez apprendre aussi à vous à vous écouter davantage d'accord vraiment à vous écouter davantage et c'est mieux pour votre propre bien-être à vous ou par rapport à l'enfant aussi qui était là qui est peut-être dans une résidence alternée ou des choses comme ça aussi on voit bien que il y a une distance à prendre pour le bien-être peut-être de l'enfant quelque chose comme ça ici qui ressort on voit bien quelque chose qui est en gestation concernant ici un homme quelque chose qui est en gestation concernant ici un homme alors peut-être qu'il y a de la distance aussi concernant ici un foyer un homme au foyer voilà c'est peut-être possible il va y avoir quelque chose qui va être qui peut être quelque chose ici au niveau de ça peut être pour sa thème quelque chose qui ne va pas aller dans son sens d'accord surtout s'il y a une question peut-être juridique question juridique j'ai l'impression que cette personne elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut une fois de plus alors attention pour les célibataires pour ceux qui souhaitent ici construire quelque chose avec quelqu'un on voit bien que vous pouvez en tout cas être séduite par une personne attention à ne pas être complètement accro à cette personne et à complètement être obnubilé par cette personne et à vous oublier parce qu'on voit bien ici qu'il va y avoir une comment dire quelque chose qui peut être dans l'obsession qui peut tourner ici un petit peu à l'obsession au niveau du mental vous voyez on va avoir ici un éloignement et pour aller vers un nouveau départ vous voyez vraiment en retrait j'ai l'impression c'est ce que j'avais dit il est sur février il y a quelqu'un qui sort de votre vie aussi vous voyez vraiment il y a quelqu'un qui sort de votre vie on s'éloigne on laisse quelqu'un derrière nous ça se confirme ça se confirme alors par contre même si pour voilà vous êtes seule de votre côté pour l'aspect célibataire d'être solo peut-être que vous essayez de faire une rencontre par contre attention à la dépendance affective à ne pas être complètement obnubilé à vouloir absolument quelqu'un parce que ça veut dire vous vibrez vous vibrez le manque donc attention parce que vous pouvez l'éloigner de vous des belles propositions qui peuvent arriver on voit bien qu'il y a un démarrage mais après une période quand même peut-être un peu de célibat pour certains ou alors vous retrouvez votre célibat pour certains d'entre vous et vous allez vraiment vers un nouveau démarrage vers un nouveau départ un nouveau cycle qui va se mettre en place après une période tout de même de célibat ouais parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation ici alors est-ce que pour ceux qui sont en triangulaire quelqu'un doit quitter si un foyer et qu'en attendant vous tentez si peut-être avec d'autres possibilités parce que cette personne bon vous ne savez pas quand elle va mettre aussi ses distances avec son foyer que pour votre propre bien-être vous allez vous recentrer sur vous-même et que vous allez accepter d'autres propositions pour ne pas rester peut-être ici dans une dépendance concernant cette personne on voit bien que de toute façon effectivement vous tracez plus ou moins votre chemin parce que vous allez vers l'éloignement l'isolement qui est ici et on voit bien qu'il va y avoir quand même un nouveau démarrage un nouveau départ avec d'autres propositions peut-être ailleurs on va aller aussi sur cette piste là allez je vous donne les trois quatre figures dans lesquelles vous pouvez vous retrouver donc voilà à vous de voir en fonction de laquelle est en écho avec la vôtre ça c'est clair je pense que vous vous éloignez de tout ce qui est flou tout ce qui est flou tout ce qui est flou qui vous maintient peut-être dans une dépendance affective ou qui n'est pas très clair et du coup ça va générer ici quelque chose de chez vous on reste loin on part on part on continue d'avancer on continue de garder quand même nos valeurs nos principes on les défend d'ailleurs au passage et on préfère limite pour certains il vaut mieux rester celle que mal accompagnée comme le dit très bien l'expression c'est que le tarot ça vient le confirmer donc je pense que là franchement s'il y a des situations qui sont ambiguës ou qui sont floues je pense qu'il y a aussi une situation qui peut être floue avec quelqu'un d'accord parce qu'on l'avait de toute façon tout à l'heure ici la lune avec l'homme et là avec la carte de la lune on peut montrer un poisson et là plutôt un cancer donc voilà donc ouais si la personne est un peu floue par rapport à tout ça par rapport à sa situation etc ça peut être quelqu'un de nouveau que vous pouvez rencontrer d'accord pas de problème par contre si la personne elle est floue par rapport à vous vous allez continuer clairement sur votre route sur votre lancée puisque de toute façon vous avez des valeurs et des principes que vous avez en plus mis du temps à les garder à les avoir acquis et vous êtes prêts à les défendre en fait vous êtes vraiment prêts à les défendre donc tout ce qui est flou ça sera pas possible voilà c'est pas possible vous n'avez pas accepté de toute façon ok allez ici bah tant mieux ça veut dire qu'il y a un travail tout de même qui est en train d'être fait mais bah tant mieux tant mieux eh c'est fou je sais pas mais je vous jure que vous êtes en train de prendre soin de vous 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 êtes en train de prendre soin de vous alors là sur le mois de mars ça ira encore plus alors je sais pas peut-être qu'il y a quelque chose aussi à prévoir peut-être sûrement aussi au niveau de la santé sur le mois de mars ça ressort un côté soin quelque chose qui va se mettre en place d'ailleurs très rapidement d'accord on montre une fois de plus un homme ce que vous aurez à faire aussi peut-être à à une comment dire à une à une chirurgie alors je sais pas si c'est vous ou quelqu'un que vous connaissez qui peut par exemple subir une opération des yeux parce que le flou ça me fait penser à vos yeux voilà parce que comme j'ai le foyer ça peut concerner un membre de votre famille une connaissance je sais pas pourquoi on me donne l'info mais sinon c'est vraiment vous mettez quelque chose en place ici et le fait de vous soigner c'est ça vous permet aussi en même temps d'y voir vachement plus clair et plus rapidement ouais et rapidement en tout cas comme je vous ai dit même si vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que cette personne elle est un peu ambigüe vous savez pas trop vous allez très rapidement vous en extraire de là vous allez pas y rester longtemps on parle de boomerang ici séparation et le changement alors est-ce que on est sur le mois d'avril est-ce qu'il va y avoir ici quelque chose qui revient sur une situation du passé par rapport à une séparation et là on vous annonce du changement concernant ici cette situation concernant ici une séparation ça peut être possible mais c'est quelque chose qui revient qui a déjà été là dans le présent dans le présent dans le passé pardon c'est quelque chose dans le passé concernant ici une séparation qui revient sur le mois d'avril où il va y avoir ici du changement qui va être actionné d'accord alors je ne sais pas de quel passé ou de quelle séparation on nous parle alors ça peut concerner une séparation entre deux personnes ça peut concerner aussi une séparation liée à des enfants ça peut être une séparation liée à un professionnel voilà je vous laisse vraiment adapter dans quel domaine vous êtes ici en attente d'une séparation dans le passé qui revient à vous pour pouvoir aller vers du changement j'y vois aussi peut-être séparer vous séparer vous éloigner vous défaire peut-être aussi d'une relation d'une relation d'un certain karma d'un poids karmique aussi je le sens aussi peut-être comme ça pour certains d'entre vous du karma qu'on va épurer vous voyez on va vraiment couper dans les profondeurs on va vraiment couper pour aller pour aller récolter ce qu'on désire le processus aura été long pour qu'on puisse atteindre cet objectif pour que ce changement puisse s'opérer et se mettre en place alors on peut avoir ici des personnes qui ont été prises dans de la culpabilité les regrets les remords concernant ici peut-être une personne qu'elles aimaient d'accord mais bon il y a eu aussi le côté où j'étais obnubilée par l'autre obnubilée par l'autre et on n'y voyait plus trop clair ça ne faisait plus trop sens il y a autant de l'amour mais il y a autant aussi de la tâche ou de la dépendance ou des choses comme ça mais ça ne faisait plus sens à un moment donné on va voir c'est ça on sort dans les brologues et dans le reste on parle d'adversaire et de fusion alors peut-être que j'ai quelqu'un qui peut-être qui qui n'était peut-être pas libre alors ça peut être possible ou alors il y a eu des personnes tierces qui se sont interférées dans une union dans une relation on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement alors peut-être que cette situation vous a permis aussi d'apprendre davantage sur vous-même l'un comme l'autre à travers toutes ces épreuves à travers tous ces effets miroirs aussi qui ont été vécus au fil du temps de cette situation oh pardon ok bon je répondrai après allez hop on va aller voir maintenant avec le tarot ce qu'on a ici pour vous les balances le tarot il y a vraiment une rupture c'est fou on insiste ouais 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 il y a vraiment ici une rupture 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 il y a une fin de quelque chose une fin de cycle ça peut être aussi avec un scorpion pour certains ça peut être quelqu'un dont vous êtes déjà divorcé pour certaines personnes mais que la situation revient à vous concernant peut-être autre chose mais là il peut y avoir vraiment la fin la rupture de quelque chose alors c'est vraiment une relation qui était il y avait beaucoup d'égo beaucoup de guéguerre d'égo beaucoup de difficultés dans cette situation problème de communication sûrement problème de compréhension aussi parce qu'on est quand même sur des épées donc on est sur le mental la compréhension la pensée et beaucoup d'égo mais à l'effet miroir toujours si l'autre nous renvoie l'égo c'est parce qu'on est aussi dans l'égo de toute façon il peut y avoir ici quand même une copure qui est annoncée une rupture qui est là on vous le dit de toute façon la séparation ici difficile de se comprendre dans cette situation avec cette personne de toute façon on va aller voir maintenant avec les brodoques ce qu'on a allez tout ce qu'on a ici pour ce mois d'avril pour les balances ouais bah oui confusion vous voyez vraiment une situation du passé reliée à l'affectif il y avait une question d'attente peut-être de se réharmoniser par rapport ici à une communication ça peut être possible ou de retrouver tout simplement essayer l'apaisement dans cette situation effectivement il y a eu pas mal de conflits pas mal de rages qui ont éclaté dans cette situation au niveau de la communication mais c'est aussi on a peut-être longtemps on ne savait pas trop où on allait dans cette situation mais puis on voit bien peut-être qu'on est en train de prendre une voie finalement qui s'éclaircit sur le fait peut-être d'une séparation on voit bien que c'est une ancienne relation reliée au cœur qui ressort c'est une affaire de cœur ici qui ressort visiblement dans votre tirage il y a pu y avoir ici une attente une attente aussi le temps de faire tout ce processus aussi de faire le bilan concernant cette situation on voit bien que par contre quelque chose va finir par se réharmoniser alors je pense que c'est le changement qui vient qui va aller vers le fait d'aller vers vraiment cette harmonisation et on sort peut-être aussi de cette histoire d'ego on voit bien que de toute façon avec la carte de la mort il y a aussi cette notion de transformation qui est là l'ancien meurt pour aller vers du nouveau du renouveau ok une communication je pense qui est en train aussi de se réharmoniser ok allez on va aller voir maintenant le mois dites-moi en commentaire si le fait d'avoir séparé comme ça les mois ça vous plaît bien et n'hésitez pas de toute façon vraiment à revenir sur cette vidéo chaque mois que je vais publier sur le mois de comment dire de 2024 donc n'hésitez pas vraiment à checker pour voir un petit peu ce que vous reconnaissez ici dans les mois qui viennent alors ici qu'est-ce qu'on a ici c'est comme s'il y avait une situation où on se sentait peut-être ici bloqué frustré dans une situation concernant ce qu'on veut ce qu'on désire mettre en place ça peut-être aussi par rapport à quelqu'un d'accord mais c'est comme si quelque chose qui s'est refroidi ou il y a eu un repli à un moment donné ça peut-être vous ça peut-être par rapport à cette personne qui ressort dans les cartes ça peut-être aussi la personne en face on sent quand même une frustration par rapport à ce qu'il désire ou par rapport à ce qu'il souhaite par rapport à vous parce qu'il se sont peut-être enfermés lui-même dans une situation voilà ça peut-être possible d'accord en tout cas ou la femme peut-être à vous c'est peut-être possible il va y avoir ici une question peut-être de de bien-être qui va revenir sur les devants sur le mois de mai concernant ici un bien-être une énergie vitale une santé le fait de prendre soin de soi ça c'est hyper important parce qu'on voit bien que comme il y a un repli il y a un renfermement donc à bien revenir se réancrer dans la matière ça c'est important pour pouvoir retrouver la stabilité et l'équilibre dont vous avez besoin on voit bien que vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion concernant ici une personne alors peut-être est-ce qu'il y a vraiment une forte attraction est-ce que c'est basé que sur le charnel pour certains bon vous voyez après je ne sais pas quelles seront vos situations à venir mais voilà peut-être qu'il y a peut-être qu'un repli à un moment donné pour pouvoir faire une forme d'introspection ça ne sera pas de mal et attention aussi à bien sortir couvert pour ceux qui souhaitent changer de partenaire et avoir des choses dans l'intimité à bien sortir couvert quand même parce qu'on a quand même la sexualité avec la santé ok d'accord et qu'est-ce qu'on a ici on vous dit que bon il peut y avoir une notion quand même de frustration d'être bloqué pour certains il va y avoir certains événements qui vont s'enchaîner dans votre vie et ici qui vont affecter votre vie ça peut concerner aussi l'aspect financier d'accord également ça peut être aussi une valeur moi je sens surtout de la valeur qu'on s'accorde peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui est à revoir au niveau de votre propre valeur ouais et si vous désirez plus d'abondance dans votre vie il faudra vous activer mes amis parce que l'homme celui-là c'est le côté yang c'est le fait de vous activer de mettre des choses en place d'avoir des objectifs va atteindre et plus vous allez être bien être centré sur vous-même désirer courir derrière ce que vous désirez enfin courir derrière vous avez compris c'est-à-dire avoir un objectif et foncer vers votre objectif pour pouvoir vous l'attirer à vous mais il y a quelque chose qui vous enchaîne qui vous bloque alors peut-être pourquoi pas aller revoir ce blocage cet enchaînement pourquoi pourquoi ce côté où on n'arrive pas à accéder à cette abondance etc pourquoi pas aller faire ce travail-là en fait de votre côté ça peut être intéressant alors dans l'aspect sentimental on a ici une blessure peut-être d'abondance ça peut être possible comme si peut-être il y avait une triangulaire pour certains on voit bien qu'on a laissé soit une opportunité à une tierce personne par rapport à vous qu'on vous a le dos et qu'on vous a abandonné soit c'est vous qui préférez peut-être vous diriger vers quelqu'un d'autre tout simplement et vous laissez essayer l'opportunité de vivre quelque chose de bien meilleur et vous tournez le doigt à cette situation parce que peut-être que vous avez travaillé aussi une blessure d'abandon ça peut être aussi cette personne qui n'est pas bien parce que c'est vous qui lui tournez le dos d'accord en général l'homme ça représente plutôt la personne en face et la féminine plutôt le consultant qui regarde ok allez il va y avoir ici une ouverture pour les personnes qui sont en lien d'âme bon l'ouverture et du flirt dans l'air l'ouverture alors ça ça parlera plutôt pour les triangulaires dans ce cas là parce qu'à un moment donné peut-être que dans le passé vous avez déjà tourné le doigt à cette situation et qu'elle peut se représenter à vous avec une opportunité de réouverture sur ce lien mais alors dans ce cas là ça va être quelque chose de très superficiel parce que enfin très superficiel il va y avoir de nouveau se reséduire ou se retourner autour ici allez qu'est-ce qu'on a je vais juste aller voir parce que ça m'intrigue ok bah dis donc il va y avoir quelqu'un qui va vous reproposer sa coupe ça va être complètement inattendu ça peut être quelqu'un qui peut vous reproposer ici parce qu'il peut y avoir un renouveau dans l'aspect sentimental quelqu'un qui revient vous faire une offre une proposition complètement inattendue ça peut être aussi un coup de foudre c'est-à-dire que voilà c'est le cœur bat la chabade avec quelqu'un ici votre cœur va rebattre ici alors effectivement comme on a l'enfermement est-ce que c'est pas aussi une connexion d'âme et qui est là mais peut-être que vous avez décidé aussi de fermer sur ce lien et franchement si je dois le relier au reste je dirais plutôt fermer la porte que l'ouvrir pour moi après voilà vous verrez quand ça va arriver mais j'ai l'impression que vous avez fermé la porte et c'est ce qui va vous attirer ici une nouvelle rencontre parce que c'est complètement inattendu ici la personne qui vient et qui vous tend son oeuvre sa proposition ça te rend compte qui va venir se pointer par contre ça peut être quelque chose au début assez léger on se tourne autour séduction qui se met en place voilà ouais alors je vais juste voir on est vraiment face à une âme sœur ici ou à l'alter ego en tout cas on est sur le dos de coupe ah oui bah écoutez mois de mai ça a l'air d'être prometteur pour les célibes il peut y avoir quelqu'un qui peut arriver je ne sais pas c'est juste que j'ai du mal à savoir est-ce que c'est quelqu'un du passé ou est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui vient à vous après au passé il faut vraiment que cette personne par contre il faut qu'elle libère une énergie tierce ou alors une famille un clan familial aussi pour qu'elle puisse venir ici ressaisir une opportunité avec vous parce qu'elle doit tourner le dos ici à quelque chose pour qu'elle puisse venir vers vous et vous représenter quelque chose sinon c'est vraiment quelqu'un de nouveau et c'est vous qui prenez cette opportunité d'aller saisir autre chose ailleurs comme je l'ai dit ok voilà on va voir avec les breloques ce qu'on a du coup pour le mois de mai on les balance c'est fou regardez sur le mois de mai c'est le mois des taureaux là j'ai le taureau on adore on adore allez allez comme ça c'est bien attendez-vous un coup de foudre je vous le dis un coup de foudre alors peut-être qu'avec quelqu'un du passé ça n'avait pas fonctionné ça n'avait pas marché c'est tombé en échec c'est peut-être avec un taureau vu que ça tombe sur le mois de mai bon je ne l'exclus pas après maintenant vous pouvez tout à fait avoir aussi du taureau vous dans votre thème astral on vous dit running 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 attention 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 pour certains par contre on peut avoir quelqu'un dans le passé qui revient parce qu'on vous dit qu'après tout ce temps tout ce temps qui a filé qui est passé quelqu'un vous aime toujours et on te dit que ces sentiments ils sont valides en fait ils sont ok et c'est vrai en fait cette personne elle vous aime toujours encore voilà et pour certains c'est vraiment un coup de foudre qui se pointe ok allez on va aller voir ici pour le mois de juin ce qu'on a on a l'argent étranger et l'oie alors il peut y avoir ici un soutien concernant ici une situation peut-être reliée à l'argent et que là il va y avoir une décision dessus ça peut être aussi de l'argent qui provient de l'étranger parce que quelque chose aurait été statué peut-être par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose et que finalement vous allez toucher ici à un pactole bon ça peut être possible pour certains d'entre vous en tout cas les amis sinon c'est que voilà vous savez pas encore qu'il va y avoir ici un verdict qui va être rendu finalement il va y avoir ici une décision peut-être qui concerne une certaine somme d'argent allez alors c'est vous qui devez attendre ici un verdict de la justice allez allez hop ouais vous voyez vous allez avoir ici un conflit concernant ici une certaine somme d'argent ok en tout cas votre partie elle ne sera pas ok ça peut être vous qui pouvez aussi rencontrer une difficulté concernant ici une certaine somme d'argent qu'on vous devez ou vous devez rembourser peut-être également mais je pense que de toute façon vous allez vraiment apprendre une bonne nouvelle c'est positif la nouvelle que vous allez apprendre vous le dire c'est par rapport à un projet qui va être ici en tout cas positif alors là attendez-vous on vous dit en tout cas que sur ce mois de juin attendez-vous en tout cas peut-être à un événement ici qui peut être il peut y avoir il peut y avoir quand même ici vos guides qui peuvent vous envoyer des synchronicités qui peuvent envoyer ici en tout cas des messages assez forts il peut y avoir aussi une certaine forme d'intuition un peu plus développée ça peut être possible concernant ici une situation qui est un peu instable mais pour certaines personnes c'est comme ça il y avait une ouverture aussi de leur médiumnétique mais qui n'est pas encore très stable d'accord alors l'intuition concerne l'aspect sentimental alors peut-être qu'il concerne ici une relation instable écoutez votre intuition on vous dit en tout cas de vous protéger de vous préserver mes amis et oui parce qu'il va y avoir ici une tentation par rapport à cette situation mais par contre voyez si vous êtes tenté de rester dans cette situation qui est instable malheureusement c'est que vous allez dans le sacrifice ouais vous allez dans le sacrifice donc attention à ça pour les personnes peut-être que oui bon vous pouvez passer de bons moments avec cette personne mais bon le problème c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses à sacrifier pour pouvoir réussir à maintenir à flot cette situation pour du long terme et qu'est-ce qu'on a d'autre ici qui ressort on est déjà à 46 je crois que je vais faire une deuxième partie ok l'as de bâton ça risque d'être long il faut vraiment que je m'active j'ai pris trop de cartes par rapport à ce que vous souhaitez par rapport à ce que vous désirez on vous dit ici que de toute façon il risque il va y avoir ici en tout cas une réussite une victoire concernant ici de toute façon quelque chose sur lequel vous êtes ici peut-être en bataille concerne ici une situation par rapport à trouver un terrain d'entente ou un compromis ça me revient toujours par rapport à cette notion peut-être d'argent qui était ressortie peut-être tout à l'heure il va y avoir ici en tout cas peut-être un arrangement et on vous dit oui ici par rapport à ce terrain d'entente ou à ce compromis à chercher par rapport à quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'arrangement par rapport à vous ok alors c'est peut-être la justice qui va devoir trancher dans ce cas-là très rapidement avec les brelofs qu'est-ce qu'on a alors sur cette période d'été si on va arriver sur la période d'été de juin effectivement il va rester une situation qui va être là peut-être encore sur une période de trois mois après le mois entre un mois à trois mois à partir de juin d'accord on vous dit ici une fois de plus vraiment d'écouter ici votre cœur d'écouter votre intuition parce qu'il va y avoir ici peut-être de l'amusement de la légèreté peut-être à retrouver dans une situation ça vous fera du bien déjà mais ne rentrez pas dans les guerres d'ego ne dites pas ici des choses que vous pouvez peut-être pour certains vraiment regretter parce que j'avais l'ego tout à l'heure avec le 5 d'épée face à quelqu'un qui va peut-être un peu vous agacer vous énerver parce qu'on est quand même dans le fight on est quand même ici dans des conflits avec la verge et tout à l'heure on avait le 5 d'épée donc vous pouvez tout à fait ici ne pas forcément vous entendre par rapport à quelqu'un il risque d'y avoir quand même quelques désaccords visiblement mais ne restez pas trop dedans retrouvez votre légèreté faites les choses comme vous avez envie de les faire et ne vous mettez pas dans une posture de sacrifice d'accord voilà les amis pour le mois de juillet qu'est-ce qu'on a il faut que je m'active là parce que sinon la vidéo va durer une plombe alors ici de nouveau s'il y a eu en tout cas ici des conflits avec quelqu'un pour moi il risque d'y avoir ici de nouveau entente retrouvaille peut-être possible d'accord sur ce mois de juillet on voit bien qu'ici il y a une transformation qu'il va y avoir finalement des discussions beaucoup plus sérieuses il va y avoir ici quelque chose qui va prendre fin il va y avoir ici en tout cas une transformation et on va devoir en tout cas discuter plus calmement plus posé avec une communication plus calme il va y avoir ici alors on vous dit que vous allez avoir les compliments vous allez aussi peut-être obtenir certains compliments ou alors je pense que le fait de je pense pas que ce soit des compliments mais en tout cas le fait de communiquer plus calmement plus posément sans être dans les reproches c'est ce qui vous réussira le mieux parce qu'il va y avoir ici une situation qui va demander en tout cas à ce qu'elle soit planifiée qu'on ait une planification sinon ça va devoir en tout cas voir est-ce que c'est vous qui allez par contre vouloir partir en vacances et que finalement les gens autour de vous vont dire là m'attends tu fais n'importe quoi t'as pas du tout planifié c'est toujours fait à l'arrache bon mais avoir des choses comme ça ou des prises de tête par rapport à ça ça peut être possible mais en tout cas on vous dit ici de bien planifier certaines choses parce que pour pas être dans quelque chose qui va être incertain vous voyez donc prévoyez parce que comme on est sur une période en plus de vacances vous voyez on est sur l'été donc on va être sur le mois de juillet et avoir assez certaines planifications parce que là c'est comme si on va planifier quelque chose un peu à l'arrache voilà mais attention à ne pas faire de critiques soit c'est vous je pense que ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez vous pouvez lui dire ouais mais attends tu fais n'importe quoi et tout par rapport à tes prises de décisions etc ne rentrez pas dans ça parce qu'on vous dit plutôt une communication avec les chouettes donc communication plus calme plus posée alors ici bon dans l'aspect sentimental pour ceux qui sont solos qui n'ont pas rencontré qui n'ont pas fait ici de rencontre là sur ce mois de mai parce que voilà tous les balances n'auront pas à faire une rencontre on voit bien que vous êtes solo vous êtes bien vous êtes tranquille vous êtes pépère peut-être que vous avez comme ça des petites communications par-ci par-là des petites connaissances mais voilà rien de transcendant mais en tout cas vous êtes bien avec vous-même vous êtes bien avec votre célibat c'est ok vaut mieux ça que vous vous contentez de choses vous êtes dans le mensonge et en plus en durée etc ça ne vous intéresse pas et vous avez véritablement foi et confiance que de toute façon votre personne qui vous est destinée la personne qui est faite pour vous vous êtes vraiment confiant vous avez énormément confiance en l'univers et de toute façon il faut avoir cette confiance comme ça que de toute façon quand ce sera le bon timing la personne viendra à vous et l'univers vous la ramènera ici à ce moment-là ok donc vous êtes plutôt assez bien même si vous êtes solo c'est pépère ok pour le mois de doutes bah vous voyez j'ai déjà passé à autre chose j'ai tellement voulu aller vite que j'ai même pas pris le tarot allez pour le mois de juillet pour les balances qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus pour les balances ouais ouais il y a eu un départ ici pour vous de toute façon on voit bien qu'il y a eu une rupture et qui a été difficile vous avez laissé ici les souffrances derrière vous c'est clair et de toute façon voilà vous êtes vraiment confiants par rapport à ici à une nouvelle offre à une nouvelle proposition qui va vous parvenir vous avez confiance que l'univers va vous l'apporter je vous l'ai dit vous êtes vraiment solo vous êtes bien et c'est ok en fait très très bien j'ai bien votre main sainte là les amis c'est cool vous avez raison regardez foi en l'univers ça viendra quand ça doit venir et qu'est-ce qu'on a ici on a la lettre A waouh il peut avoir ici un miracle voyez croyez au miracle croyez que quand ça sera le bon timing ayez foi mes amis voilà il y a des prières qui vont finir par être exaucées peut-être par rapport le A vous pouvez l'avoir tout à fait dans le prénom dans le monde famille mais ça peut être aussi par rapport à l'amour de garder espoir par rapport à l'amour il peut y avoir des miracles qui peuvent se produire à tout moment et on vous dit ici que peut-être qu'il va y avoir des énergies là pas très loin en tout cas ça peut être aussi par rapport à l'amitié de A de l'amitié parce qu'on l'avait de toute façon ici donc des liens qui reviennent bon après maintenant je ne peux pas voir l'amour parce qu'il était déjà sorti je crois au tout début donc voilà il va y avoir ici en tout cas des miracles qui peuvent tout à fait se produire parce que pourquoi parce qu'il y avait ici un karma qui peut-être a pu être soldé je ne sais plus pour quel tas je l'ai dit ici dans lequel je crois c'était celui-là je ne sais plus c'est comme ça il y avait un karma qui va être soldé qui fait que maintenant vous êtes à l'intersection vers une nouvelle voie vers d'autres possibilités que la vie peut vous ramener même si vous avez été marqué par certaines situations du passé néanmoins vous êtes ici rempli d'espoir et d'avenir de confiance par rapport à votre avenir et on vous le dit ici gardez confiance même si vous avez vécu des choses difficiles qui ont été vécues qui ont été là avec la carte de la douleur et pénitence parce qu'il y a eu aussi pas mal de mensonges bon après les mensonges sincèrement ça peut être aussi les personnes qui vous ont menti à un moment donné je pense aussi que vous vous êtes aussi leurré vous-même d'accord les mensonges c'est aussi nous-mêmes la manière dont on se voile la face aussi donc il y a quelque chose qui vous avait imprégné à un moment donné mais là avec le quart de karma et au carrefour pour moi c'est comme si on est à une forme d'intersection et aujourd'hui c'est à nous de choisir autre voie possible que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant qui était peut-être dans un schéma souffrant et que désormais on laisse derrière on n'en veut plus on veut autre chose désormais on veut que l'univers ne propose autre chose et vous voyez on vous le dit il va y avoir ici des miracles des prières peuvent faire des miracles et on vous le dit depuis le départ faites ici des prières pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez et vous allez encore continuer de le faire c'est beau allez pour le mois d'août on a quoi ici on a une ouverture concernant ici un projet un contrat ici qui peut se mettre en place un accord qui peut se mettre en place très très bien alors peut-être concernant ici une maison concernant ici un foyer par rapport à quelque chose de juridique ça peut être possible sinon c'est vraiment par rapport à une maison un achat un acte est-ce que vous allez faire ici quelque chose sur ce mois d'été tout le fait qui va concerner ici peut-être un domaine par rapport à la maison ça peut être possible d'accord vous allez passer à l'action après une période que vous avez vécu ici alors vous allez passer à l'action alors je ne pense pas que c'est par rapport à des larmes de tristesse je pense que c'est par rapport à ça peut être des larmes de joie ça peut être possible que ce soit le cas ou alors c'est les tristesses je pense que c'était plutôt dans le passé ici que ça peut être le cas alors il y a quelqu'un ici qui peut-être qui vous pensiez qu'il était peut-être un ami mais peut-être qu'il ne l'est pas forcément il faut faire attention pour certains d'accord ça me parle plutôt d'une énergie plutôt homme maintenant ça peut être femme masculine mais ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine ouais enfin attention ici peut-être par rapport à l'accord à la signature que vous souhaitez ici peut-être mettre en place ok ça peut être possible je vais voir ce que j'ai dans les autres cartes parce que là encore contrat on vous dit voyez de faire preuve de sagesse et de maturité concernant ici cette situation ce contrat et la sagesse me fait penser aussi à ce côté où on reste lucide où on reste bien ancré les pieds sur terre on ne se voile pas à la face on ne va pas aller dans les choses mensongères ou des choses comme ça pas du tout d'accord on reste honnête et authentique on vous dit attention c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas forcément lui être dans ce genre de perspective peut-être par rapport à vous parce qu'on vous dit quand même on vous attire l'attention ici ouais on vous attire tout de même l'attention par rapport à ça alors qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus on voit bien qu'il y a une décision un choix il faudra bien prendre le temps à la réflexion bien prendre le temps à une analyse concernant ici cette décision donc je ne sais pas quelle est la décision que vous devez prendre mes amis Balance il y a une signature visiblement qui est officielle qui vous relie à un contrat qui peut concerner ici une maison ou un foyer ou ça peut être aussi par rapport à certains membres de famille aussi d'accord mais là par rapport à cette décision prenez le temps à la réflexion prenez le temps de bien 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 réfléchir ça peut concerner quand même les finances ça peut concerner quelque chose de matériel donc faites attention ici à ça allez hop en tout cas les papiers sur le mois d'août on prend le temps de peut-être laisser passer le mois d'août pour pouvoir peut-être faire les pour pouvoir faire pour pouvoir signer cette signature si vous avez peut-être la chance la possibilité de ne pas la signer sur ce mois là sinon vraiment prenez bien le temps prenez bien aussi les renseignements nécessaires pour ne pas faire de bêtises alors tout 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 qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qu'on a alors attention à de l'auto-sabotage par rapport à des relations conflictuelles d'accord attention à ne pas toujours rester un peu dans le côté un peu ambigu on ne sait pas trop ce n'est pas très clair et du coup ça peut vous laisser toujours dans les mêmes dans les mêmes situations donc attention à ça attention aussi par rapport aux projections que vous faites par rapport à la réalité gardez bien les pieds sur terre mes amis ne vous laissez pas ici obnubiler par quelque chose ou par quelqu'un par rapport à ses propos faites attention soyez vigilant une fois de plus on vous le dit ici donc observez soyez dans l'observation on vous dit que les clés sont entre vos mains donc vous avez le choix des possibilités avant que les choses se mettent en place alors par rapport à une relation ici ça peut être par rapport à des personnes proches au niveau du coeur ça peut être possible ça peut être aussi une situation qui concerne aussi des enfants donc faites attention ici et on a là la lettre C et la lettre C il va y avoir ici une complication avec cette personne alors soit elle a dans le prénom soit dans le nom de famille mais en tout cas il peut y avoir ici aussi une difficulté au niveau de la communication ça peut être possible et ça peut être aussi la personne qui peut avoir la lettre C dans son prénom dans son nom de famille il va y avoir ici une complication par rapport à ça trouver ici une solution ou une issue donc réflexion observation et de mise voilà ne vous laissez pas ici obnubiler par quelque chose au point de ne pas voir la réalité telle qu'elle est ne vous laissez pas ici duper par quelqu'un parce que vous avez quelqu'un qui est avec les masques donc faites attention vous pensez ici que c'est quelqu'un qui peut être qui est fidèle et loyal vis-à-vis de vous mais qui ne l'est pas forcément attention ça peut être quelqu'un au niveau du cœur ici donc quelqu'un proche de vous donc faites attention ici à une possibilité peut-être de trahison mais si vous êtes averti maintenant que vous prenez le temps de bien observer la situation vous n'allez pas tomber dans le piège voilà allez septembre on va voir ce qui se passe bon bah décision décision ici victoire trajet en tout cas professionnel écoutez alors là franchement l'aspect professionnel les décisions que vous allez prendre sur le mois de septembre ça va être du bénéf waouh écoutez vous allez vraiment ici peut-être entreprendre certaines choses qui vont être un succès par rapport à ces décisions qui vont être prises par rapport à ça voilà tout simplement donc peut-être qu'il y a des changements voies professionnelles peut-être que vous allez orienter votre vie professionnelle vers autre chose voilà en tout cas il va y avoir des décisions qui vont être un succès voilà un succès une victoire il va y avoir ici peut-être cette notion ici de public vous allez peut-être aussi travailler avec du public mais peut-être à distance ou des choses comme ça allez donc alors vous allez devoir ici peut-être avoir besoin de quelqu'un de puissant à vos côtés pour que pour qu'on puisse ici vous aider dans une démarche ou quelque chose comme ça on vous dit qu'on vous surveille qu'on qu'on vous admire je ne sais pas si on vous surveille si on vous admire je ne sais pas on va voir comment ça peut ressortir ou alors je vais rechercher d'autres cartes dans le tarot alors ici l'aspect sentimental alors l'aspect sentimental il peut y avoir ici il peut y avoir ici peut-être par rapport à des tensions peut-être par rapport à une jeune fille si vous avez une jeune fille par exemple comme enfant il va y avoir ici un apaisement par rapport à cette jeune fille il concerne ici peut-être sa rentrée peut-être à l'école parce qu'on est quand même sur le mois de la rentrée le mois de septembre c'est peut-être possible sinon pour certaines personnes vous allez en tout cas de nouveau vous retrouver ici peut-être dans la séduction par rapport à quelqu'un avec qui c'est assez passionnant mais on reste tout de même avec une certaine forme les pieds tout de même ancrés sur terre on va voir qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette carte admirateur secret qu'est-ce qu'on peut me dire dessus alors est-ce que moi je l'avais relié au professionnel mais pas forcément ça peut être quelqu'un là dans votre entourage qui peut vous surveiller de loin qui peut vous ça peut être possible que ce soit le cas d'accord qui est un peu protecteur dans sa manière d'être c'est quelqu'un qui séduit par vous visiblement c'est un séducteur le mec la personne qui est ici ouais bon allez qu'est-ce qu'on a ici comme autre message pour les balances sur le communication dis donc je vais y arriver concernant ici une décision concernant ici une certaine forme d'équilibre de toute façon alors il peut y avoir quand même des communications des échanges concernant ici des décisions à revoir ou à reprendre alors ça peut être aussi l'aspect professionnel qui ressort ici parce que vous êtes ici en train d'investir sur votre long terme de comment générer mieux de l'argent plus d'argent enfin voilà vous êtes plutôt dans une perspective comme ça tournée vers l'aspect même financier d'accord sinon vous pouvez avoir aussi une communication concernant ici peut-être une décision juridique c'est pas tout à fait possible ok et qu'est-ce qu'on a ici ce que j'avais la paix le silence et on vous dit d'aimer en toute sécurité de vous rouvrir au niveau du cœur de donner de recevoir l'énergie la plus haute de toutes écoutez de toute façon pour moi même si vous parlez plus peut-être par rapport à quelqu'un vous faites la paix voilà une forme de paix de sérénité de calme de bien-être qui revient voilà vous êtes ok de toute façon vous continuez votre chemin vous êtes de toute façon ici dans l'amour tout simplement dans l'amour même si vous parlez pas c'est ok en fait il n'y a aucun tiraillement je ne sens pas du tout de tiraillement de toute façon dans l'aspect professionnel dans l'aspect professionnel n'importe quoi dans l'aspect sentimental parce que c'est ce que je vous disais même s'il y a ici de la passion c'est en mode pépère parce que ça ne vous dévore pas et même si la personne par exemple elle peut ne pas vous répondre ne pas vous parler tout de suite c'est ok en fait voilà et c'est ok il n'y a pas à se casser la tête ou à se prendre la tête ou à s'enflammer dans les communications quoi que ce soit pas du tout il y a à voir ici dans ce cas là avec ce cavalier d'épée les communications mais plutôt assez posées parce qu'on est comme sur le roi de Pentacle qui vient tout de suite ramener les pieds sur terre donc c'est sympa ok allez hop il va y avoir des communications en tout cas assez calmes assez posées tant mieux allez pour le mois d'octobre du coup les amis balance qu'est-ce qu'on a ici alors il va y avoir ici une décision qui va être prise d'accord ça va être une décision qui va être mitigée c'est-à-dire qu'il y a autant de joie qu'un peu une certaine forme de culpabilité tout de même que ça peut générer ou ça peut remonter quand même une certaine forme de culpabilité voire d'une insécurité mais ça peut rester néanmoins une belle décision qui est annoncée d'accord même si c'est mitigé parce que c'est un petit peu deux deux émotions mélangées il y a vraiment une décision ici une décision de toute façon on passe un cap mais c'est bien vous aurez franchement vous allez être entouré de personnes qui vont être qui seront sur le même parcours que vous c'est-à-dire dans un cheminement spirituel dans un niveau de conscience il va y avoir des personnes quand même autour de vous qui vont être bénéfiques tout de même on me parle ici d'union de couple le désir en tout cas il peut y avoir tout à fait quelqu'un qui peut venir ici comme ça que vous pouvez rencontrer avec qui il y a possibilité de construire il y a autant d'amour de désir de charnel que de vouloir en tout cas être en couple pour certaines personnes on peut être retrouvé se remettre en couple enfin se remettre en couple vous m'avez compris c'est-à-dire que le célibat cesse dis donc il y a vraiment une décision il va y avoir soit un courrier qui peut arriver concernant ici une décision soit c'est vraiment des communications autour d'une décision on dit de garder l'esprit ouvert ici que votre âme sœur peut différer de ce que vous attend de votre type d'habitude ou par rapport à vos attentes de d'habitude mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut venir ici avec qui vous pouvez commencer à communiquer etc il y a possibilité en tout cas d'aller vers une relation avec cette personne d'accord ici ouais il y a une personne qui peut venir à vous mais en même temps il y a une décision aussi qui revient à vous enfin qui vient à vous je veux dire allez qu'est-ce qu'on a ici sur le mois d'octobre voilà franchement vous êtes à la fin d'un cycle pour certains parce que vous êtes quand même sur 2-10 on voit bien qu'il y a une fin de cycle une fin de cycle peut-être qui a mis un peu de temps peut-être qu'on a besoin ici d'un petit temps pour pouvoir digérer parce que je vous ai dit vous allez avoir une décision un verdict mais c'est comme si on était dans des émotions un peu métigées c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement une fin de quelque chose il faudra peut-être le temps de comprendre que ça y est c'est la fin et que voilà finalement ça avait beaucoup compté pour nous-mêmes parce que c'est peut-être quelque chose qu'on avait construit mais un laps de temps d'accueillir cette information d'accord ici pour certains d'entre vous d'y réfléchir et de prendre le recul peut-être nécessaire mais globalement et après peut-être que quelqu'un de nouveau débarque dans votre vie pour certains autres qui sont restés célibataires qui n'ont pas fait de rencontre jusqu'à maintenant allez alors ici c'est kit ou double c'est un petit peu c'est fou c'est un petit peu ce que vous en avez tout à l'heure c'est un peu kit ou double c'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment donné une personne du passé vous ne voudrez peut-être plus en entendre trop parler tant que ça mais en même temps il va y avoir de la joie et il y a une forme quand même de confusion tout de même c'est-à-dire que vous êtes peut-être encore un petit peu encore impacté peut-être qu'il faudra peut-être un petit temps le temps de digérer la situation mais après ça va vous passer d'accord pas d'inquiétude il va y avoir ici fortement quelqu'un qui pense à vous quelqu'un qui pense fortement à vous et qui a peut-être même des sentiments pour vous cette personne alors est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient dont vous n'avez plus du tout eu en vue enfin vous ne voulez plus du tout entendre parler de cette personne mais cette personne elle revient quand même à vous ça peut être possible ça peut être possible d'accord mais une forme quand même d'amitié ou quelque chose comme ça et cette personne vous ne voulez plus du tout en entendant parler pour certains donc je ne sais pas qui est cette personne une minorité après ça ne concernera pas tout le monde mais en tout cas si c'est quelqu'un du passé moi pour moi vous allez vraiment vous en protéger et c'est ce qu'on vous recommande d'ailleurs de faire au passage parce que c'est quelqu'un qui peut mentir beaucoup je pense que si vous avez fait un certain parcours un certain cheminement merci au revoir les personnes qui mentent et restent où elles sont ouais 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 parce qu'à un moment donné avec cette personne il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné vous voyez quelque chose qui n'avait pas fonctionné c'était flou ou elle maintenait toujours peut-être une situation floue autour de lui ou d'elle et bon voilà quoi et à un moment donné de toute façon vous n'étiez plus du tout vous ne parliez plus à cette personne on voit bien de toute façon ici que vous avez un petit peu à un moment donné coupé la communication pour moi c'est silence radio avec un cadre d'épée d'accord on voit bien qu'il y a eu une coupure de toute façon ici sauf que cette personne elle peut revenir alors à ce qu'à un moment donné vous n'avez plus du tout eu envie d'entendre parler de cette personne elle peut débusquer comme ça sur le mois d'octobre pour certains d'entre vous en tout cas voilà ce qui ressort et pour d'autres c'est quelqu'un de nouveau ça cette personne vous l'a laissé derrière et c'est quelqu'un qui débarque parce qu'on vous dit ici de garder l'esprit ouvert et parce que voilà comme je vous ai dit il va y avoir quitte au double donc il va y avoir ici une annonce de quelque chose ça va vraiment vous mettre en joie il y a autre chose ça va vraiment peut-être vous mettre un peu un peu un peu patrac parce que peut-être que surtout cette personne elle revient à vous ça peut un peu vous un peu vous bousculer ou vous déstabiliser le mois de novembre alors il va y avoir ici un compromis qui va être trouvé sur quelque chose on n'a pas su ici de trouver un accord verbal visiblement ou alors une communication qui ne passait pas là il va y avoir ici peut-être justement un arrangement la communication ouais d'un sens ce qui est bloqué c'était aussi le côté peut-être le côté malhonnêteté ou ne pas être réglo ou des choses comme ça vous voyez ça bloquait à un moment donné mais là on va couper avec cette affaire c'est vraiment la justice je pense qui va trancher de toute façon ici dans cette situation de toute manière et là on prend le choix le choix ici pour certaines personnes on va prendre le choix aussi d'être aligné avec soi on va choisir ce qui est on va choisir le véritable amour on va aussi rester aligné par rapport à soi par rapport à un certain moment inconditionnel de soi-même peut-être pas surtout par rapport à soi alors je ne sais pas ce qu'au niveau sentimental il va y avoir ici aussi un choix qui peut se présenter et on va véritablement aller vers le choix de l'amour véritable la clé et il va y avoir ici une situation un dénouement à une situation concernant ici peut-être une situation du passé j'ai l'impression que c'est relié quand même le mois d'octobre et novembre par rapport ici à une séparation et ça ressort une séparation aussi par rapport à une situation soit du passé soit par rapport à un clan familial aussi pour certains d'entre vous d'accord parce que vous faites ici parce que l'amour inconditionnel c'est aussi les personnes proches de nous ce sont tout ce qui est nos familles d'accord et c'est un choix en repositionnement à faire on va prendre quelque chose au niveau déjà les choix qu'on va faire c'est les choix qui ne seront alignés à nous-mêmes et d'ailleurs c'est favorable parce que c'est ce qui va vraiment vous réussir et s'il y avait de la communication qui était difficile peut-être que ça va se rééquilibrer on va bien que c'est peut-être par rapport à la famille et que de toute façon quand on ne s'entend pas ou alors il va y avoir aussi certains liens qui vont prendre de la distance mais c'est ok en fait c'est pas dans la guerre c'est pas dans tout on fait la paix en tout cas quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit et ça améliore de toute façon après les rapports les uns avec les autres après une période peut-être où il y avait déjà eu cette séparation dans le passé ah vous voyez je suis déjà pressée pour passer au mois de décembre à l'exemple on peut me dire ici sur ce mois de novembre pour les balances ah sinon ça peut être ouais vraiment l'aspect sentimental dans ce cas là aussi qui peut ressortir parce qu'on montre quand même une vie en commun dans l'aspect affectif on voit bien que c'est une situation qui a mis du temps peut-être pour aller vers une séparation soit c'est vous soit c'est la personne en face dans ce cas là aussi ça peut être possible est-ce qu'on peut le dire ici de plus ouais quelqu'un qui ne s'activait pas tant que ça c'est pour ça que ça a un peu traîné ici au niveau ça a mis du temps chez quelqu'un qui n'a pas forcément ne s'est pas forcément activé soit c'est vous soit c'est la personne en face de vous mais on voit bien qu'à un moment donné on a été peut-être même fermé au niveau du coeur pour certains même s'il y a de l'amour néanmoins tout ce qui est énergie négative tout ce qui est pensée négative on n'en veut pas on se met vraiment ce que je vous disais c'est qu'on voyait qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas on reste quand même quelque chose qui va être assigné il va y avoir quelque chose qui va être assigné de toute façon pour moi on va se protéger on va se préserver de toute façon vous avez vos guides à vos côtés n'hésitez pas vraiment à demander surtout si vous voyez qu'il y a des situations qui ont un peu de mal un peu à se débloquer à demander pourquoi ça se débloque ou à demander justement à ce que ça se débloque et de toute façon le fait de vous recentrer sur vous-même d'être dans l'amour ça va vraiment vous aider au niveau énergétique parce que ça peut vraiment débloquer pas mal de choses parce qu'il va y avoir quelque chose qui va devoir être mis en place donc il va y avoir ici le fait de vous lancer dans une conquête de quelque chose de conquérir quelque chose et vous allez devoir en tout cas y arriver vous allez prendre le temps pour vous-même pour certains peut-être que vers la fin de l'année vous aurez envie peut-être aussi de souffler pour certains vous allez avoir envie de souffler un peu vers le mois de novembre ça peut être possible d'accord mais vous allez le faire mais ça peut être aussi la personne en face de vous c'est comme s'il avait mis du temps à s'activer peut-être à se séparer ou à activer ou à trouver un compromis ou des choses comme ça c'est pas vous directement c'est que c'est une situation qui est indépendante qui est indépendante de vous parce qu'on voit bien que c'est quelque chose c'est un compromis qui doit être trouvé que c'est peut-être une décision qui a tardé ici à venir mais vous voyez pour moi il y a un repositionnement de toute façon que là il va y avoir ici une séparation une séparation qui aura mis du temps pour certains mais après quand vous ne voyez pas tous la même chose ça peut se poursuivre au fil des mois sinon ça peut nous donner plusieurs indications pour certains d'entre vous en tout cas retrouver de la joie de vivre retrouver de la sérénité avancer en tout cas avec précaution etc c'est ce qui vous est recommandé de toute façon dans le tarot donc de faire des choix alignés avec vous-même c'est le plus important quelque chose qui vous plaît restez centré dans votre coeur alors pour le mois de décembre on est ici sur alors on vous dit qu'il va y avoir certaines peut-être jalousies de certaines personnes mais on vous dit que de toute façon vous aurez le bon discernement pour pouvoir voir leur agissement à ces personnes là donc je pense que ça ne vous choquera pas tant que ça ça ne vous étonnera pas tant que ça parce que vous avez le bon discernement on voit bien qu'il y avait une situation qui était un peu difficile un peu compliqué ça peut être aussi des complications mais c'est comme si vous le voyez plus ou moins vous avez quand même cette clarté nécessaire pour pouvoir ne pas vous laisser dedans en fait il y a eu de la persévérance mais on vous dit de toute façon que vous n'inquiétez pas vous êtes protégé malgré les forces négatives et qui essayent de jouer contre vous derrière votre dos on voit bien que la carte jalousie il peut y avoir quand même des personnes qui essaient de vous contrecarrer dans vos projets ou de vous faire des choses pour que vous puissiez échouer pas d'inquiétude pour moi vous avez vraiment la bonne persévérance le bon mindset qui fait que ça ne va pas vraiment venir vous attaquer c'est super c'est génial continuez comme ça on voit bien qu'il va y avoir ici de la clarté le bon discernement concernant les situations dont vous avez besoin de vous libérer très rapidement et si vous êtes tombé sur des personnes par exemple dans l'aspect sentimental sur quelqu'un qui peut-être que vous avez peut-être appris à connaître par exemple ou à faire connaissance sa connaissance vous allez très rapidement détecter cette personne ah non ça j'ai déjà vu ça me dit déjà quelque chose ça ne m'intéresse pas je n'y reste pas et vous partez de l'art vous mettez tout de suite de la distance parce que vous avez tout de suite la bonne vision la bonne clarté sinon c'est vraiment par rapport à des situations compliquées vous allez vraiment très rapidement vous en éloigner parce que vous avez en tout cas le bon discernement avec la carte soleil et tout ça va vraiment vous réussir le fait de mettre un fin à quelque chose va vous réussir mes balances alors je ne sais pas parce qu'il y a eu pas mal l'aspect sentimental qui est ressorti on dirait qu'il y a des affaires juridiques aussi sur cette année 2024 qui ressortent dans votre tirage il y a des contrats officiels et visiblement le fait de mettre un terme à quelque chose va vous réussir sur cette année 2024 pour pouvoir après derrière attirer quelque chose qui vous convient mieux quelque chose qui vous convient nettement mieux alors ça ça va être avec tout ce qui n'est pas bon la carte jalousie et le labyrinthe c'est quelque chose qui concerne le passé parce que vous voyez je suis tombée sur celle sur celle qui regarde son passé là je ne suis pas tombée sur celle qui regarde vers l'avant je suis tombée sur celle qui regarde dans le passé donc c'était une situation du passé qui prend fin vous allez y mettre de la distance et vous êtes suffisamment éclairé vous savez très bien ce que vous voulez attirer à vous et c'est la réussite que vous voulez attirer à vous après ça peut concerner l'aspect sentimental le pro l'argent voilà c'est vous qui voyez d'accord en tout cas vous avez la bonne perception purée vous savez franchement l'as d'épée c'est la clarté c'est les esprits très clairs concernant ici la relation je pense c'est une nouvelle relation que vous cherchez c'est très clair vous allez vraiment savoir quel genre de relation vous voulez je pense que avant de tomber ici sur cette rencontre qui est là vous allez peut-être rencontrer d'abord vous avez peut-être peut-être que vous avez peut-être pu rencontrer des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes là sur cette année 2024 mais même dans le passé déjà qui a laissé pas mal de marques chez vous mais là vous voyez pour moi vous allez mettre un terme à toutes ces difficultés et vous attirez ici la bonne personne alors soit ça va se faire au fur et à mesure que le temps passe dans les mois sur cette année 2024 parce que pour certains vous allez vraiment la rencontrer fin 2024 voilà ça dépend de chacun parce que voilà pour certains j'en ai vu ils sont en divorce d'autres qui sont en séparation d'autres qui sont célibataires vous voyez vous allez rencontrer aussi peut-être certaines personnes sur mai il y avait aussi je ne sais plus je crois c'était je ne sais plus c'était c'était pour certaines personnes je ne sais plus je ne sais plus où c'était sorti mais voilà vous avez possiblement peut-être pour le mois de mai beaucoup plus sur décembre tout de même oui vous avez peut-être ici quelqu'un du passé qui peut revenir à vous sur le mois du coup d'octobre ça c'est vous qui voyez pour certains sinon si par exemple vous n'avez peut-être pas accepté de prendre ce retour finalement vous restez séparés et puis finalement que là vous allez attirer vraiment ce que vous voulez là sur ce peut-être à partir de décembre mais en tout cas vous allez vraiment attirer quelqu'un de nouveau à vous après tout dépend dans quel tirage dans quelle partie du tirage vous vous retrouverez sur cette année 2024 mais en tout cas voilà ce qui peut se produire c'est ce que je vous disais vous allez mettre un stop à quelqu'un du passé vous vraiment c'est mort on a le scorpion pour certains on a la lettre D et I vous allez vraiment y mettre un terme à cette situation ici ça va vraiment être c'est vraiment coupé avec cette personne et après vous allez attirer avec réussite avec brio quelqu'un qui sera beaucoup plus en phase et en accord avec vous parce que vous aurez très bien déterminé quel est le partenaire que vous voulez en fait et là hop renouveau proposition de quelqu'un voilà alors on a la lettre D et I qui ressort ici pour certains d'entre vous dans votre tirage voilà vous allez vraiment y mettre ici un stop à quelqu'un visiblement dans le passé alors ça peut vous affecter de plusieurs manières c'est peut-être vraiment une séparation quelqu'un avec qui vous étiez déjà séparé divorcé avec quelque chose qui vous reliait et que peut-être au niveau du karma tant que vous n'avez pas réglé cette situation ça pourrait aussi vous retarder sur votre relation sentimentale le futur et du coup le fait de régler cette situation avec cette personne hop on voit bien que tout de suite c'est très clair mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant quelque chose qui va être revu ici de manière à être remis en haut clair d'accord éventuellement mais je vois surtout je vois surtout une rencontre voilà les amis sur ce tirage 2024 j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous allez vous reconnaître n'hésitez pas en tout cas à revenir au fur au fil des mois à revisionner en tout cas la vidéo ça pourrait vous parler vous donner en tout cas voir si ça correspond avec vos mois qui vont venir sur cette année 2024 en tout cas je vous souhaite une très bonne année des amis c'est en mettant les choses en place qu'on décide d'attirer en tout cas de nouveaux résultats ce n'est pas en répéteur les mêmes choses qu'on obtient du nouveau pas du tout on obtiendra toujours la même chose donc vraiment changez mettez des choses en place changez votre état d'être changez votre état de perception aussi de ce que vous voulez attirer à vous pour pouvoir le manifester dans votre matière je vous retrouve très prochainement pour notre tirage prenez soin de vous et bonne année à vous en tout cas les amis ciao ciao merci